Après avoir organisé des séances de vidéos avec Gato International, sans cervelle, qui ne réfléchit pas, il a pondu une stupide vidéo, et directement les internautes, qui étaient même très fâchés contre Robinson Pifo, mais ont préféré d'abord d'entrer de jeu, protéger Robinson Pifo face à Gato, parce que tout le monde a compris que Gato venait régler ses problèmes personnels avec Pifo, à travers toi, sachant maintenant que le way n'a pas marché, Pifo n'a pas cédé, parce qu'il a multiplié des vidéos dans lesquelles il chantait, là où il s'intéressait même pas à tous vos bruits, c'est comme ça donc que tu décides de contacter Franco le Mignon, ou peut-être que c'est Franco le Mignon qui te contacte, ou peut-être que c'est Franco le Mignon qui te contacte, Rien comme il est, avec sa tête comme la pierre Lorsqu'il voit Gato International lancer le litier en ta faveur, sur les réseaux sociaux, parce que, faut aussi reconnaître ici que Franco le Mignon, c'est un de ces vieux, où il a 109 ans, où il a 40 ans, Où il a 109 ans, où il a 40 ans, Petit mandeur, Sale rat, Qui passe le temps à se mêler des affaires de ses petits frères sur internet, il est marié, il a sa femme, les enfants, au lieu de s'occuper un match, soigner son enfant qui est malade, il est toujours dans les vies des gens, Au lieu de s'occuper un match, soigner son enfant qui est malade, il est toujours dans les vies des gens, C'est ta bouche, Et après les choses ne fonctionnent pas dans vos vies, après les malheurs vous frappent, vous vous posez la question de savoir que, d'où ça vient, ça sort d'où, Alors que c'est toujours parce que vous laissez vos propres problèmes dans vos ménages, pour aller vous occuper des problèmes des autres, C'est maman, C'est ta tête, c'est les pocs comme, C'est mal à tuiter, Avant de vous occuper des problèmes des autres, soigner d'abord votre environnement, jusqu'à ce qu'autour de vous, votre famille, tout est clair, tout est propre, tout est limpide, Avant de dire que vous allez intervenir dans les problèmes des autres, Tu es comme un cafard, Franco, tu as donc observé le litier qui a été lancé par Gato, qui a toujours été contacté par cette Lolita, C'est même pas les bons influenceurs, Tu passes par Gato, un infamé, quelqu'un qui va se servir de toi, soit pour régler ses comptes personnels avec Robinson, soit pour se faire des agents comme c'est qu'il est en train de faire, Franco le mignon aussi, c'est quelqu'un qui a la cour de vue, Franco le mignon aussi, c'est quelqu'un qui a la cour de vue, Toi ton problème c'est même quoi, c'est quoi avec toi ? Imbécile ! Tu vas lire, Rien de les intéresse en dehors de la monétisation de les pages, lorsqu'ils ont fini de ponder les vidéos à longueur de journée, ce qui les intéresse c'est les chiffres, est-ce que Mark Zuckerberg affiche des bons chiffres ? S'il y a des chiffres que Mark Zuckerberg confirme à Gato International et à Franco le mignon, que vos chiffres sont bons, la fin du mois sera fructueuse, c'est le plus important. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai ? Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu as envie de raconter ? C'est un manqueur, ouais, tant que quelqu'un cherche les raisons, c'est comme ça ! Ton histoire de, il m'a enceinté, il m'a envoyé l'argent pour que j'ai avorté, moi je ne voulais pas parce que dans notre famille on n'avorte pas, bon je ne veux même plus être avec lui, je veux seulement qu'il s'occupe de l'enfant, nanani, ça n'intéresse pas Gato International ni Franco le mignon. Aïe ! Hein papa ! C'est quoi ça ? Ce qui les intéresse c'est leur monétisation. Tu es sûr ? T'es un groupe parleur ! Ah bon ? Et pourquoi ? Quand vous l'entendez parler, il ne peut jamais jouer dans un problème. Et quand vous les jeunes de ce pays vous allez comprendre ça, que vos stupides histoires à la con que vous même vous partez chercher et vous amenez sur internet, ne servent qu'à recontabiliser cela, à rentabiliser, à la fin du mois et à payer les factures des gens, vous allez vous abstenir de faire un certain nombre de choses. Hé ! Hé ces gens, ne parlez pas à ce que vous ne connaissez pas. Très bien, vous avez écouté, la partie qui est un peu importante c'est qu'il dit, tu ne contactes pas les bons influenceurs quand tu as tes problèmes. C'est bien comme tu reconnais déjà que Franco est un influenceur parce qu'hier, dans une vidéo, tu disais que si on cite les influenceurs au Cameroun, Franco le Mignon n'est même pas un influenceur. C'est déjà un pas de plus. J'avais décidé de ne plus répondre à ce monsieur. Oui. Ça fait depuis plusieurs mois qu'il téléchargeait mes photos, il permettait de ne pas m'insulter. Je l'avais bloqué partout, même sur WhatsApp, sur Facebook, voilà. Il venait chaque fois sur mes publications, faire mettre les commentaires bizarres, voilà. Je ne sais réellement pas le problème qu'il a avec moi. Et si je décide même de répondre, c'est parce que ça concerne un sujet que je suis en train de suivre, un problème que je suis en train de suivre et je ne vais pas laisser qu'on distrait les gens. Alors, il a évoqué plusieurs points dans sa vidéo. Il commence par dire, mes propres problèmes me dépassent, je ne peux pas aller prendre soin de mon enfant qui est malade. Il a un enfant, mais moi j'ai plusieurs. Il a parlé de mon enfant qui est malade. Dans une de mes vidéos ici, j'avais dit, j'avais un enfant qui était aveugle. A l'époque, il était aveugle. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il est malvoyant. Donc, la vue est en train de venir au fur et à mesure. Voilà. Et il avait toujours fait une sortie après pour dire, j'ai vendu les yeux. Ce même monsieur, j'ai vendu les yeux de mon enfant pour la célébrité. Aujourd'hui, il me dit, au lieu d'aller prendre soin de mon enfant. Comme si j'avais déjà fait une vidéo pour demander le soutien. Ou bien pour dire que mon enfant me dépasse. Mais bon, grâce à Dieu, avec tout ce qu'on a pu faire et que je continue à faire, l'enfant essaie déjà de voir. Sans même canne. Une image qu'il y a maintenant sans canne. C'est la force de God. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Et le monsieur, il dit, nous on fait des vidéos pour se faire des vues. Mais il est en train de faire une vidéo où ça lui donne de l'argent sur sa page. Je ne sais pas. Quand vous dites soin que vous êtes allé à l'école. Je ne sais pas vraiment si c'est à deux qualités d'école. Plus loin, il dit, je laisse mes problèmes pour entrer dans les problèmes des gens. Lui là, il est en train de parler comme ça des problèmes des gens. Et puis, il ne faut pas un membre de sa famille. Lolit n'en est pas un membre de sa famille. Donc, lui-même, il parlait des problèmes des gens. Et sur sa page, pour se faire de l'argent. Donc, tout ce qu'il raconte, c'est en fait ce qu'il fait. Donc, lui-même, il est entré là. Mieux en commun, il faut encore que moi, j'ai discuté avec Pifo. J'ai discuté avec la fille. Je connais les deux parties. Et si on me demande maintenant que le problème est à quel niveau. Je peux dire à quel niveau le problème se situe. Lui, il ne connaît rien. Il n'a ni causé avec la fille, ni causé avec Pifo. Mais il l'encre les dents, pam, il donne la conclusion. Je ne sais pas qui est bête finalement entre lui et moi. Donc, voilà. Je ne sais pas. Quelqu'un reste comme ça. C'est un monsieur que vous voyez. Il est comme Pifo et Gâteau. C'est-à-dire, chaque jour, Gâteau fait des multiples de vidéos pour dire que Pifo est son ennemi. Puis, il faut faire ça, faire ça, faire ça. Mais il n'a jamais donné vraiment la raison pour laquelle il fait des multiples de vidéos. Il multiplie les sorties. La même chose que celui-ci. Je ne connais pas vraiment quel problème on a. Avant, il avait fait plusieurs vidéos pour montrer qu'on m'a corrompu. Après, quand il voit que ça n'a rien donné, il change. Chaque fois, il est en train de vouloir toujours me salir. Pourtant, mes actes parlent, mes œuvres parlent d'elles-mêmes. Je n'ai pas besoin de trop bavarder. Tout le monde voit ce que je fais qui est bien. Les vraies personnes qui nous écoutent ne parlent pas. Ils sont sous silencieux. Tout le monde nous écoute. On écoute tout le monde sur Internet. On sait qui est vrai, qui est faux. Il n'est pas besoin de venir dire ou de prouver quoi que ce soit. Mes actes, mes œuvres parlent de sel. Donc, continue à jacasser comme tu jacasses chaque fois sur ta page. Et je continue à faire ce que je suis venu sur Facebook faire. Et voilà, chacun voit le résultat. Quand ça concerne le lit Taipi, je n'ai plus d'informations à vous donner. Continue à dire qu'on a produit les vidéos pour faire quoi que ce soit. Il y a eu fuite d'informations et ça, ça compliquait encore la tâche. Donc, pour l'instar, la seule chose qui reste à faire, c'est de vous donner une conclusion concernant cette affaire. Donc, quand ça, ceux qui vont venir mettre les commentaires pour insulter, pour dire, enfin, quoi, machin, je n'ai pas besoin de prouver ma crédibilité à qui que ce soit. Mes œuvres parlent de sel. Et j'ai toujours dit, c'est n'est que la fin qui va justifier. Donc, toi qui bavarde beaucoup, que tu es trop crédible, je ne sais pas. Tu es trop, tellement crédible, comme tu dis, mais tu ne travailles avec personne. Aucune entreprise même ne te fait confiance. Tu ne communiques même pour personne. Je vais même commencer où et laisser où. Mon petit, calme-toi. J'espère que quand tu parles de Franco, ça te donne beaucoup de vues et des commentaires. Tu cherches le buzz derrière Franco. Mais continue, tu es dans ton rôle. Les amis, c'est tout ce qu'il peut vous dire. Mon petit, calme-toi. Tu as encore beaucoup de chemin pour arriver au niveau de Franco. Ta bouche comme je ne sais quoi. Partagez la vidéo, les amis. C'est toi, je suis dans Franco. Ciao. Voilà, cher Benguis, désormais, faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Angusso, face totale, à Emana, face mes affiches, à Bastos, Carrefour, MotoGeorge, village des jeunes au niveau des Tétades, Biémasy, immeuble Express Union, Odja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descendre pharmacie du soleil. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.